Tu sais quoi, Bambou ? Zoé en est convaincue. Les prémonitions, ça existe. Elle le croit parce qu'il lui est déjà arrivé plus d'une fois de penser à quelqu'un pour apprendre un peu plus tard que la personne était décédée précisément au moment où Zoé avait pensé à elle. Hum, j'avoue, c'est troublant. Et en plus, Zoé n'est pas la seule dans ce cas. Ta grande sœur Cajou, par exemple, a aussi vécu ce phénomène. Alors que Cajou pensait à une connaissance qu'elle n'avait plus revue depuis très longtemps, on lui a appris le lendemain que la connaissance était décédée à peine quelques minutes après sa pensée. Disons-le, on a envie de croire que quelque chose de paranormal se cache derrière ce genre d'événement, un peu comme si avant le décès d'une personne, ben parfois, la pensée de la personne s'impose à notre conscience comme un avertissement. Voici Bambou, un dé à six faces. Quelles sont tes chances de faire trois avec ce dé ? S'il est bien équilibré, tu as une chance sur six d'obtenir trois. C'est assez facile. Et quelles sont tes chances de ne pas faire trois ? Ben, cinq chances sur six, c'est le complémentaire des chances d'obtenir trois. Plus subtil à présent, quelles sont tes chances de ne pas faire trois deux fois de suite ? Alors c'est très simple, étant donné que les lancées n'ont en principe aucun rapport, on peut juste multiplier tes chances de ne pas faire trois au premier lancé par celles de ne pas faire trois au second lancé. Ça fait donc 5 sur 6 fois 5 sur 6, ou encore 25 sur 36. Quelles sont tes chances de faire trois au moins une fois sur les deux lancés ? C'est le complémentaire de 25 sur 36, donc 11 chances sur 36. Si on continue comme ça, on peut calculer que les chances de ne pas obtenir la valeur 3 dix fois de suite sont 5 sur 6, le tout exposant 10. Et du coup, les chances d'obtenir la valeur 3 au moins une fois sont le complémentaire, c'est-à-dire 1 moins 5 sixièmes exposant 10, comme noté à l'écran. Disons, Bambou, que parmi les centaines de connaissances autour de toi, une dizaine vont décéder au cours de l'année. Disons également que tu vas spontanément penser à chacune de ces dix connaissances une seule fois pendant l'année. Penchons-nous sur le cas de la connaissance A. Sur une année Bambou, il y a 105 120 intervalles de 5 minutes qu'on peut représenter sous forme d'une grille. Peu importe dans quel intervalle la connaissance A décède, par exemple ici, quelles sont tes chances de penser à cette connaissance dans l'intervalle de 5 minutes juste avant ? Si ta pensée annuelle de la connaissance A survient de façon parfaitement aléatoire, elle a une chance sur 105 120 de tomber dans la bonne case. Donc en clair, pour chacune des dix connaissances, tu as une chance sur 105 120 de penser à elle juste avant son décès. Autrement dit, pour chacune des connaissances, tu as 105 119 chances sur 105 120 de ne pas penser à elle juste avant son décès. Du coup, tes chances d'en quelque sorte rater chacune des dix connaissances sont 105 119 sur 105 120, le tout exposant 10. De la même manière que tes chances de ne pas obtenir la valeur 3 OD dix fois de suite étaient de 5 sixièmes, le tout exposant 10. Et du coup, tes chances de penser à au moins l'une des connaissances juste avant son décès, elles complémentaires. D'après la calculatrice, ça donne une chance sur 10 000. Non, c'est pas beaucoup. Mais tu n'es pas Bambou, la seule chatonne à penser régulièrement à des connaissances. Si chacun des 12 millions de Belges a une chance sur 10 000 de penser à au moins une connaissance avant sa mort cette année, bah concrètement, on peut prédire qu'il y aura 1200 prémonitions du genre. Dans le cas de la France, qui compte 66 millions de personnes, il y aura 6600 Français qui vivront une prémonition de ce type. Alors qu'est-ce que mes petits calculs prouvent vraiment, Bambou ? Bah en vrai, pas grand chose. Juste qu'on est tout à fait en mesure d'expliquer l'existence de prémonitions du genre sans avoir recours au paranormal. Pour en avoir le cœur net toutefois, ce qu'il faudrait faire, c'est mesurer l'intensité du phénomène dans la population. Interroger par exemple un million de personnes au hasard pour demander à chacun s'ils ont vécu, oui ou non, une prémonition du genre l'an dernier. S'ils ne sont que quelques centaines à répondre par l'affirmative, des petits calculs comme les miens suffisent à expliquer entièrement le phénomène et on peut classer l'affaire. En revanche, s'ils sont beaucoup plus nombreux que ça à répondre par l'affirmative, ça deviendra très intéressant, car il faudra trouver autre chose que mes petits calculs pour expliquer le phénomène. A ma connaissance toutefois, aucune recherche sérieuse n'a réussi à montrer que le phénomène était plus intense que ce que des petits calculs statistiques permettent d'expliquer. Moi-même, chaque fois que j'interroge un auditoire de plusieurs centaines d'étudiants pour demander qui dans la salle a déjà pressenti la mort d'une connaissance au moins une fois dans sa vie, je ne récolte jamais beaucoup de mains levées. Mais il se peut bien sûr que mes étudiants sont juste trop timides pour lever la main. Ou pas. Qu'est-ce que tu dis, Cajou ? Tu veux croire en l'explication paranormale du phénomène parce que c'est rigolo ? Écoute, je n'ai pas envie de me battre avec toi là-dessus. N'oublie toutefois jamais ceci. Croire en quelque chose, même très fort, ne rend pas cette chose vraie pour autant. De même, le fait que beaucoup de gens croient en quelque chose ne rendra pas davantage cette chose vraie pour autant. Sous-titrage Société Radio-Canada